Energy Meeting 2021, la journée de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment. Mardi 7 septembre 2021, en direct du Palais Brognard à Paris sur Radio IMO. Nous sommes toujours en direct du Palais Brognard au cœur de Paris, en compagnie d'Anne Desmion. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes architecte et urbaniste, présidente architecture Anne Desmion. Et avec vous, on va parler réversibilité des bâtiments. C'était le thème de la conférence dont vous avez animé, Retour d'expérience, donc Bacarbone Reverso, puisque vous vous intéressez depuis longtemps au sujet. Effectivement, en 2014, j'ai gagné à Strasbourg un projet mixte sur la presqu'île Malraux, dans lequel il y avait cette question de mixité, mais que j'ai transformée en réversibilité, puisque j'ai proposé dans le cadre de ce concours un projet théorique qui, normalement, aurait dû me illuminer, parce que ce n'était pas la question. Vous n'attendiez pas à gagner ? En fait, il me semblait que c'était quand même déjà taxé d'obsolescence que de considérer qu'on pouvait préjuger de l'usage d'un bâtiment dans sa proportion de bureaux, de logements, etc., étant donné la rapidité de l'évolution des besoins dans une ville. Or, des bureaux et des logements, c'est la même chose pour moi. Il faut de la lumière, il faut des espaces extérieurs. Et donc, les Black Swan, ça a été l'occasion de développer cette dimension théorique qui, aujourd'hui, avec le Covid, s'avère avoir été assez anticipateur d'un besoin évident, pour moi qui était une évidence, mais qui est devenu plus évident aujourd'hui, que ce bureau ou un logement, on a besoin d'espaces extérieurs. Oui. Alors, vous avez tout à fait raison, puisque c'est vrai que la pandémie, la crise sanitaire qu'on vient de connaître, a mis en évidence le fait que, voilà, les espaces pouvaient être... Pour eux, en tout cas, ça pouvait se changer très rapidement. On se pose vraiment beaucoup de questions en ce moment sur tous ces bureaux qui sont en train de se vider. Alors, est-ce que ça va être temporaire ou est-ce que c'est plus structurel ? En tout cas, on va habiliter différemment les bureaux. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ça peut jouer à deux niveaux. C'est-à-dire que la question de la proportion de bureaux par rapport au logement est interrogée par les grands donneurs d'ordre. Et puis surtout, c'est qu'en fait, on va pouvoir se dire que, certes, on a toujours besoin de bureaux, mais anticipons la possibilité qu'ils puissent se transformer en logement. Donc, ça permet de sécuriser l'investissement immobilier, mais faire en sorte que, du coup, il y ait une sorte de même, comment dire, dynamisme, quoi qu'il arrive, mais avec cette contrainte supplémentaire qui est pour moi plutôt réjouissante, c'est que les espaces du bureau seront accompagnés d'espaces extérieurs, puisque ça permettra de faciliter la transformation en logement. Donc, on est bien dans gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'offrir des éléments plus qualitatifs, au sens plus de lumière, que ce soit du bureau au logement, et que, du coup, la chaîne de la question de la conception, de la qualité constructive, retrouve, en fait, ce qu'elle a été, on va dire, un peu perturbée dans les années 70, sur l'idée qu'on peut construire bien pour longtemps, et surtout avec cette autonomie de réflexion qui n'est pas forcément liée au mode, au sens où, aujourd'hui, les questions des réflexions urbaines sont souvent court-termistes. On se dit, tiens, il faut un espace où on va planter des plantes, tiens, il faut faire en bois, tiens, il faut faire toute une somme, en fait, d'habitudes sur la réflexion urbaine, qui n'est pas sur l'acte qui doit s'installer dans la durée, de comment on construit bien, savoir-faire, comment on a une sorte de curiosité des évolutions de ce qui se passe, et d'une autonomie de pensée dans la façon de résoudre les problèmes. C'est-à-dire que je pense que c'est ça qu'il faut réactiver aujourd'hui. Et ce, dans du temps long, évidemment. Et cela, du temps long, absolument. Quand vous faites un bâtiment et qu'on se trompe, malheureusement, ou que ce n'est pas très bien réussi, on en prend aussi pour 50 ans minimum. Donc ça, c'est une réflexion que l'architecte doit avoir à l'esprit. J'ai deux questions, Anne Demian, concernant cette réversibilité. La première, c'est leur technique. Est-ce que c'est différent d'imaginer ça au niveau des matériaux, au niveau des nouvelles normes environnementales qui sont en train de se dircir ? En tout cas, c'est plutôt pour du mieux. Est-ce que techniquement, première question, c'est compliqué ? Plus compliqué ? Oui, je vais répondre en complétant votre remarque. C'est-à-dire, quand vous dites qu'on prend pour 50 ans le temps long, en réalité, vous voyez que l'obsolescence des bureaux, en général, c'est plutôt 15-20 ans. Donc soit ils sont vides, soit ils sont démolis. Moi, il m'est arrivé d'intervenir sur des sites où, en l'espace de 60 ans, il y avait déjà eu trois constructions. Est-ce que d'un point de vue bilan carbone, c'est bien ? Non, c'est catastrophique. Donc il y a question de l'anticipation d'une ville du futur. Pour moi, c'est cette capacité à être disponible d'une manière qualitative et bien construite. Alors sur les matériaux, moi, je pense que c'est quelque chose dont il faut réouvrir les possibilités et que moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout de solution idéale à l'heure actuelle et qu'il ne faut pas hésiter à repenser tous les matériaux disponibles, aluminium recyclable, béton bas carbone, bois, mais pas seulement bois, et puis réinventer peut-être l'idée que le travail de l'ingénierie, l'industrie, pourrait nous amener à trouver de nouveaux matériaux. Deuxième question, c'est la question du coût. On voit que des fois, cette révéliabilité, elle coûte cher, notamment en cœur de ville. Est-ce que c'est une équation aussi qui peut être compliquée à résoudre ? Alors c'est une équation, on ne va pas se mentir, qui est extrêmement d'un point de vue conception, complexe à résoudre, mais qui en termes de coût, quand la réflexion a bien été menée, doit arriver à un équilibre zéro. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut ancrer dans les esprits et qu'en fait, c'est vrai qu'il vaut mieux investir dans la matière grise, dans la qualité de l'ingénierie, faire confiance aux architectes et développer un savoir-faire avec les architectes et les maîtres d'ouvrage, sur cette idée complexe de faire la ville du futur. Mais surtout pas considérer qu'on peut prendre des anciens tableaux Excel qui menaient une certaine addition et qu'on va résoudre le problème de demain. Et là, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est un surcoût. Mais je pense que considérer qu'on a un objectif budgétaire et qu'il faut le tenir, et les solutions, elles sont multiples. Ah ben voilà, les solutions sont multiples, elles existent, mais il faut une nouvelle fois repenser sur du long terme, repenser la ville et mettre en oeuvre notre matière grise. On l'a bien compris. Merci Anne Desmiens. Je rappelle que vous êtes architecte et urbaniste, présidente d'architecture Anne Desmiens. J'encourage tout le monde à aller voir votre site internet avec des très très beaux projets, notamment Hôtel Dieu ou encore La Nef. Ça se passe à Paris et là aussi, ça va bouleverser des paysages connus. Ça sera sûrement pour le mieux. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Imo. Merci pour votre invitation. Merci. Énergie Meeting 2021. Mardi 7 septembre 2021, en direct du Palais Brognard à Paris, sur Radio Imo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada